De l'assassinat du président Marien Gwabi en passant par le coup d'état militaire en juin 1997 à l'obligation vaccinale contre le coronavirus Denis Asungueso s'avère comme l'une des personnalités la plus médiocre et la plus aventureuse dans l'entreprise criminelle de l'histoire moderne du Congo. Passant au fait, il fut le principal instigateur des coups tordus contre les présidents Massamba Deba, Yombi, Marien Gwabi et enfin Pascal Lissoba. Vrai ou faux, n'ayant aucune légitimité Denis Asungueso a toujours instrumentalisé les institutions de l'état et l'appartenance ethnique pour asseoir et conforter son régime. Il a volontairement introduit le tribalisme dans l'appareil militaire. Vrai ou faux, il n'a jamais respecté les institutions ni même les corps constituants de visages de l'état. Il dépense et effectue des voyages personnels avec les dispositions financières du Congo. Plusieurs affaires de corruption l'implicant et sa famille ont été révélées à l'international mais aucune information judiciaire n'a été ouverte. Visiblement le procureur de la république est sourd ou aveugle devant l'immensité du pillage des caisses de l'état où sont donc partis l'argent des générations futures. Il est le seul homme politique qui avait réuni des armées étrangères pour prendre le pouvoir en versant du sang des citoyens congolais. Vrai ou faux ? Il prend des décisions majeures délibérément sans même consulter les institutions du pays. A votre avis, un démocrate peut-il engager son pays dans une aventure de vaccination massive de la population sans même qu'il y ait un débat préalable au parlement ? A quoi donc ça sert cette institution ? Combien de Congolais ont-ils connaissance de la teneur des accords financiers caduques entre Brazavi et ses partenaires internationaux, notamment français et chinois ? Sassou Nguesso s'est toujours senti supérieur et investi d'un rôle messianique dont les résultats sont de plus en plus visibles. Vrai ou faux ? Avez-vous déjà un seul débat contradictoire de ce dernier en public ? Si oui, nous vous demandons de nous envoyer une vidéo à notre adresse indiquée dans la section description. La vérité est que Sassou Nguesso est idiot. C'est aussi simple que ça. Il considère le Congo comme un patrimoine familial et qu'il gère son contradicteur véritable. Toutes les personnes qui l'encontraient pour les moins chanceux ont été tué et jeté au cimetière. Avez-vous encore un doute du fait que Sassou Nguesso soit un dictateur ? Pourquoi la majeure partie des officiers militaires de l'armée congolaise venant des régions du sud ont brutalement disparu ? Les citoyens les plus avertis savent que le Congo sous le régime de Denis Sassou Nguesso est une impitoyable dictature.